Après la polémique suscitée par le geste de Laurent Baffi à l'égard de Nolven Leroye samedi 23 septembre, le CSA a décidé d'ouvrir une enquête. Une situation au sujet de laquelle le snippet de C8 a décidé d'ironiser sur son compte Twitter lundi soir, qui vient à ma lapidation demain ? Lundi 25 septembre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ouvert une enquête pour étudier la séquence diffusée dans le talk show de Thierry Ardisson, où Laurent Baffi s'amuse à soulever la jupe de Nolven Leroye. Alors quelles sanctions peuvent être prises par le CSA à l'encontre de la chaîne de Canal Plus ? Un nouveau dossier qui n'est pas prêt d'arranger les relations entre le CSA et C8, en guerre depuis le printemps dernier. Pour rappel, à cause de plusieurs séquences dites polémiques dans TPMP, la chaîne s'est vue infliger une amende de 3 millions d'euros et une suspension de publicité pendant plusieurs semaines. Il y a aussi la possibilité d'une suspension temporaire. Une enquête du CSA ne vaut pas forcément un manquement. Il suffit qu'une séquence soit signalée pour que le Conseil des Sages ouvre un dossier, c'est au moment de l'enquête que l'on détermine si on classe ou non ce dossier, à expliquer le porte-parole de l'autorité administrative indépendante. Si ce dossier devait aller plus loin, ce geste relèverait d'un manquement de la chaîne à son devoir de lutter contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes et les violences faites aux femmes. Le CSA peut également opter pour une simple mise en garde, au CSA, il y a une progressivité, d'abord une mise en garde, après une mise en demeure. Puis, des sanctions financières sont possibles. Il y a aussi la possibilité d'une suspension temporaire de programme. Et enfin, l'ultime sanction, le retrait d'autorisation des maîtres. Le CSA est comme n'importe quel juge. Au premier dérapage, il peut y avoir une certaine bienveillance mais, plus le dossier s'épaissit, moins le CSA sera tolérant, explique Guillaume Sauvage, un avocat spécialisé dans les médias. Attention donc à ne pas multiplier les dérapages.